Musique Bonjour, bienvenue dans les tutos de Chadé Nous sommes dans les éditions du mois d'août Ce qui veut dire le mois des vacances Et ce qui veut dire que la rentrée ne va pas tarder à arriver Alors moi je vous propose de faire un petit bijou Un bracelet Qui a 3 différentes Différentes facettes Et du coup il vous permet D'emporter une Une deuxième Ou une troisième Et donc vous avez 3 bracelets en un Parce que c'est pas million ça Ca vous donnera une activité pour la plage Ou ça vous donnera de quoi vous parer vos petits poignets Pour arborer la rentrée en beauté Et tout de suite je vous montre comment j'ai fait Pour réaliser ce bracelet en 3 étapes Vous avez besoin Pour la première étape De petites barres Qui ont une boucle Et de perles Vous avez besoin également De cordons Pour faire les torsades qui sont là Donc là j'ai utilisé ce type de cordon là Fermoir Donc un fermoir quand même Et des anneaux Pour les jonctions Et pour fermer le tout Vous aurez aussi besoin Pour coudre ces perles là Avec les torsades De fil transparent Et d'une aiguille Qui est assez fine pour Enfiler les perles Première étape Vous prenez votre fermoir Vous coupez 4 brins de cordon Que vous allez plier en deux Vous allez les passer Dans l'anneau du fermoir De manière à faire une boucle comme ça Et donc on a 4 brins De chaque côté Puisque On en a coupé 4 longs Qu'on a repliés Pour en avoir 8 Au final une fois que ça va plier Là on fait son nœud Pour bloquer le tout On le fait bien proche Du fermoir Pour que ce soit joli Fais une petite boule Et là maintenant Avec ces fils On va commencer par créer Des torsades Nous on va faire 2 torsades Chaque torsade On va utiliser 4 fils Première torsade 1, 2, 3, 4 Ok On prend les brins 2 à 2 D'accord Là On bloque Le fermoir avec un poids Donc moi mon poids C'est toujours mon fameux Distributeur de scotch Qui est très lourd Vous voyez Hop On peut tirer Ça tient Et là Vous prenez vos 2 Brins Qui sont formés chacun En fait Deux morceaux Et en fait Il faut avoir les mains Un petit peu grasses Pour pouvoir Les tourner Au fur et à mesure Et On passe l'un devant l'autre En tournant A chaque fois Un petit peu Le cordon Vous les fermez Tout simplement Par un double nœud Un nœud Vous faites sur lui même Et là Vous avez donc Ça Deux torsades On va placer des perles Au milieu Grâce à notre aiguille Donc on pique Sur le côté On ressort Entre les deux On repique exactement En face De l'intérieur A l'extérieur Pour que la perle Se place au milieu Et on repart De la même manière Sur le même côté On pique d'abord De l'extérieur A l'intérieur En ressortant au milieu On place Sa perle Là Ce que j'ai fait C'est que J'ai rapproché Les deux morceaux De torsades En Cousant comme ça Et comme ça Tout simplement Et maintenant Je vais en fait Passer Les perles De chaque côté Et donc passer mon aiguille Au milieu En réunissant Les deux brins Donc là Vous mettez Cette fois-ci Les perles Au début On met d'abord la perle Elle se met sur le côté Et là On passe au milieu Les deux côtés Et la perle se place Hop Sur le bord On prend la deuxième On repasse Et la perle se place Sur le côté Voilà Et du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va alterner Des rouges Et des blanches Alors On est arrivé Au bout de la deuxième partie Donc on a fait notre petite quinconce De petite perle là Et à la fin Pareil Ce que j'ai fait C'est que pour bien bloquer Les deux brins ensemble On passe L'aiguille au milieu Plusieurs fois Du coup là On va ouvrir Une des deux boucles Donc celle que j'avais formée moi-même On ouvre On passe L'un des deux brins Dedans Voilà Comme ça Là on referme la boucle Il faut maintenant s'occuper De Ces fils Je n'en ai plus besoin Alors Alors Première chose On fait un nœud Pour bloquer Comme ces torsades Sont faites Dans du joli fil Petit bout de plastique Qui dépasse On ne veut pas On coupe Et ben Je vais Juste couper Un petit bout De chaque côté Et le laisser S'effilocher Le bracelet Qui est quasiment terminé Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? A placer un anneau de ce côté Pour pouvoir Fermer le bracelet Et c'est tout Et nous avons Notre bracelet Qui est Terminé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz